L'île Maurice, située dans l'ouest de l'océan Indien, fait face à un éventuel risque de pollution par une marée noire à cause d'un bateau échoué sur les bords de la dite île. Un bateau appelé Wakashio, destiné au transport de marchandises comme des céréales, se serait échoué sur un récif mauricien le 25 juillet 2020. Sans prise en charge, la situation s'est précipitée jeudi 6 août 2020 lorsque, sous le poids de l'eau, le bateau s'est affaissé contenant 200 tonnes de diesel et 3 800 tonnes d'huile lourde. Désemparés, le ministre de la Pêche mauricienne affirme qu'ils ne sont pas suffisamment équipés pour traiter ce problème. Aussitôt, les ONG, les autorités et la population se sont mobilisés afin de contenir la pollution. Dans le même but de venir en aide à l'île Maurice, le président français Emmanuel Macron a annoncé dans un tweet l'envoi d'une troupe de secours et des matériels spécialisés. Malgré les multiples aides qui se présentent à l'état mauricien, la situation devient de plus en plus inquiétante avec le bateau qui s'enfonce de manière plus profonde et par la présence des premières nappes hydrocarbures. Selon des experts, il y a de forts risques que la coque du bateau se brise en deux, ce qui libérerait encore plus d'hydrocarbures dans la mer.